Bonjour jeune homme, qu'est-ce que vous pensez de la coupe du monde ? Ben moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a les petites équipes qui ont gagné les grosses équipes Ah oui c'est bien ? Oui parce que moi ça me rappelle la dernière fois je faisais un foot contre Gabin et je suis nul mais je l'ai gagné parce qu'il a trébuché sur un caillou Faut pas dire que t'es nul, tu l'as mérité ta victoire Non mais c'est moi qui avais posé le caillou pour qu'il se fasse mal Maintenant il est à l'hôpital Ah oui non c'est pas bien Mais d'accord si je l'ai mérité je vais aller jouer avec Tristan et lui mettre une grosse pierre dans sa gueule Nan 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 Mais moi c'est pas que je la suis cette coupe du monde, nan Moi je la vis quoi je la ressens jusqu'à dans les vingt nan N' N'Golo Kanté Ecoute moi N'Golo Je t'aime gros, t'es une pépite gros Je pisse sur N'Ing Mars une danseuse Mais toi putain, putain t'es une pépite J'ferai tout pour toi hein tu peux, tu peux tuer n'importe qui quand je vais au middle à ta place Quand je dit que t'as trébuché sur quelqu'un quoi Putain que j'aime la France quoi Putain Vous venez de m'embrasser monsieur Je suis fier de mon pays, monsieur. Pardon. La petite coupe du monde avec les petits footballers, là. Ça doit récolter des petits numéros par-ci par-là après les matchs, ça. Histoire de se faire un bon petit casse-côte, les coquins, là. Ouais, ok, ouais. Mais vous savez ce qui manque le plus pour les gagner, ce petit trophée, là ? Pas vraiment. Et une bonne musique pour fêter la victoire. Faites écouter ça, Zizou, je peux vous dire qu'il va revenir poser son petit cul sur la pleuse, hein ? Super. C'est vrai que nous, en Italie, nous sommes contentes. Qu'est-ce que nous avons fait ? L'Italie est une grande nation. Ouais, mais l'Italie, elle n'est pas dans la Coupe du Monde, en fait. Si, mais j'ai parlé de la Coupe du Monde de 2006. Ouais, mais moi, je vous parle de cette année, en fait. Ben, disons que l'Italie méritait cette victoire en finale. Non, mais vous reparlez de 2006, là. Ah, non. Si. Les coups de tête de Zidane, il était intentionnel. C'est dingue, mais arrêtez avec ça ! Il méritait les gâteaux rouges et il a fait comme ça, là ! Ouais, bien, Matérési, c'est une grosse merde. Bonjour, monsieur. Alors, la Coupe du Monde pour le business, plutôt cool. Ah oui, c'est plutôt cool, mais c'est pas ça qu'on pense en premier. Je pense que d'abord, c'est un vrai plaisir de recevoir les touristes tous souriants et gentils comme pas d'eux. Venir, on partage des moments avec eux. Si, si, Espagne ? Si, si, ils jouent aujourd'hui. Allez-y. Oui, bien sûr, vous pouvez rentrer. Mais c'était pour quel match ? C'était pour l'Espagne, aujourd'hui. Mais ils jouent pas à l'Espagne aujourd'hui. Ah ouais, je pensais, je pensais, tu vois. Excusez-moi, monsieur. L'Angleterre, l'Angleterre, yes, yes. Ok, c'est à l'intérieur. Non, mais l'Angleterre, elle joue pas non plus. C'est mon business, reste à ta place. Fais pas de conneries. Evidemment, j'adore le foot. C'est belle valeur sportive, ton cachement et de combat. Vous êtes supporter belge ? Affirmatif. C'est super. Nos amis belges qu'on va retrouver lors de la demi-finale contre la France. Nos amis belges. Et puis quoi ça encore ? Vous voulez qu'on se fasse un petit pique-nique à la mi-temps du match pendant qu'on y est ? C'est pas parce que nos deux pays se touchent le cul l'un à l'autre qu'on va pas s'empêcher de vous mettre une pente raclée. Je vous préviens. Si en demi-finale nous s'affrontons la France, on vous matraque la gueule comme si on était en guerre. Et les valeurs du sport ? Elles iront se faire carrer le cul. Ba-ba-ba-ba-ba. Est-ce que vous pensez que j'ai le temps de m'occuper des gamins qui rentrent avec le froc dégueulasse parce qu'au centre de loisirs il y a l'éducateur qui leur a dit que c'était pas si grave d'aller jouer au foot dans la boue ? Et en plus de devoir gérer toutes les merdes que j'ai avec la gazinière parce qu'il y a le tocard de plombier qui a pas changé les bons tuyaux ? Essayez de jongler avec tout ça, vous verrez. Eux ils jonglent avec une baballe. Ouah, mon dieu, quel exploit. Je vais pas dire avec les pieds même. Moi elle est là-haut, ma coupe du monde. Avec les loustis qui font que gueuler d'ailleurs. Fermez-la ou je vous fous vos chaussettes qui puent dans le gosier ! Ah, qu'est-ce qu'on pense de la compétition ? On pense qu'on s'en est mis plein les fouilles quoi ! Des codes 3-2 et 5-6 sur tous les masques de poules. Bam, du cash ! Un combiné reprété pour les huitièmes. A bout de la thune Gertrude. Et là on met triple sur la France. C'est par... Quoi ? Bah oui. Bah t'es con quoi, ils vont pas gagner. Si oui ! Oui 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 ! La grosse cagnotte sur les bleus là ! Wow ! On est patriotes ou quoi là ? Bah c'est vrai que ça fait bizarre de voir les Allemands qui perdent contre la Russie. J'ai jamais vu ça par le passé alors que j'aime beaucoup l'équipe de l'Allemagne. Excusez-moi, je vous coupe. C'est l'Espagne, pas l'Allemagne. Quoi ? Non, c'est l'Espagne qui a perdu contre la Russie. Pardon, je vous dérange pas plus. Excusez-moi. Ouais. Après c'est cool cette année l'arbitrage vidéo, la VIR et ses actions qu'il y a pu avoir pendant le match, ça m'a... VIR. Par contre c'est VIR. C'est pas VIR. L'assistance d'arbitrage vidéo c'est VIR. Ouais. Je suis désolé, je suis pressé en plus et moi je m'arrête, ça va quoi. Je vais pas non plus ruiner l'interview. Pardon. Au revoir. Ok, ok. Qu'est-ce que vous avez pensé du coaching de Didier Deschamps ? Bah disons que tactiquement c'est plutôt bon. Disons que la charnière offensive est plutôt complète avec les axes latéraux qui sont vraiment en forme. Je pense qu'on tient le bon bout là. Excusez-moi, vous pouvez pas aller poser vos questions ailleurs s'il vous plaît. Parce que là je suis à deux doigts de vous montrer les plans tactiques que j'ai fait contre l'Urigué là. Bonjour Monsieur, en ce moment c'est la coupe du monde. Les français sont plutôt bien placés, ça avance pas pour... Qu'est-ce qui vous fait dire que j'aime le foot ? Bah je sais pas, je demande juste si vous suivez en fait. Alors parce que ça y est, je suis caucasien, je suis de sexe masculin, je dois forcément exalter devant un match. Non non mais pas obligé non. Eh bien vous avez perdu, je n'aime pas le foot. Ça vous la coupe ? Non non pas du tout. Bye bye les clichés des journalistes, on est bien dégoûtés. Mais faut partir maintenant Monsieur là. On fait du boudin ! Putain ils sont tous casse-couilles aujourd'hui ou quoi là, c'est incroyable. Ah mais bravo ! Ok. On l'a ça là ? Elle est incroyable mec, c'est bon. C'est pas violé. On l'a ça happen . Então on l'a aussi, moi, je vais faire assez ouf avoir une forme de élайн. Oh mais f corazón OUT, c'est vite été dur ! Oh bordaire !